12 Pour vous c'est quoi Youtube ? C'est beaucoup trop de choses peut-être bien De savoir, de conneries, de jeux vidéo, de plaisir C'est juste un endroit où je vais pour regarder des vidéos, pour me divertir en fait Que je sais pas trop quoi faire, j'y vais et puis je suis sûre de passer un bon moment au moins Pour moi Youtube c'est une plateforme pour créer du contenu, du coup des vidéos Et c'est pour échanger entre différentes personnes et montrer un peu son point de vue sur certaines choses C'est une application où on peut regarder des vidéos C'est une plateforme multicontenu où chacun peut produire ce qu'il veut C'est une plateforme de partage de vidéos en tout genre Vous regardez quoi sur Youtube ? Gaming, de la science, des expériences, des trucs totalement mode d'effet Des gens qu'on connait ? Ouais XCM, du vodka prod Moi j'agère beaucoup de divertissement parce qu'il y a eu le monde et tout ça Ah des vidéos gaming aussi je regarde moi et des Youtubers Qui est ton Youtubeur préféré ? Peut-être moi aujourd'hui mais à l'époque Gigi Nova J'ai longtemps suivi parce que j'ai fait de la musique aussi J'ai vraiment kiffé son délire de faire ses propres musiques Touché à tous les instruments, c'était hyper cool J'aime bien Farod, il est pas super connu What is the fuck ? Amixem, Squeezie Amixem, Vodka, Astu, Amixem J'aime bien regarder McFly, Carlito Cyril, Fouzzi, McFly, Carlito Ah celui que je préfère c'est BF C'est un Youtuber qui fait des pack opening sur Clash Royale Fouzzi Anonymal, Anoxi, un peu de tout d'un Hitebox J'aime beaucoup Tech News & Test Amixem ouais J'irais Avenir Qu'est-ce qu'un hater ? Un gros con C'est les gens qui mettent des dislikes sur les vidéos, qui laissent des commentaires de rageux en mode J'aime pas ce que tu fais, t'es une merde et tout C'est un mec qui rage pour aucune raison, peut-être parce qu'il est jaloux ou je sais pas quoi Pour moi le hater se détruire, rabaisser Si tu étais Youtuber, tu ferais quel thème ? Du coup bah c'est un peu de l'humour immature et des trucs dans genre comme ça, du gag Ah bah en ce moment Fortnite, ça marche bien Moi je ferais des thèmes sur des jeux vidéos Un peu de tout Je pense le high-tech avec une pointe d'humour, beaucoup de voyages Est-ce que tu utilises l'espace commentaires lorsque tu regardes une vidéo ? Ouais, je laisse souvent des commentaires, soit par rapport à un moment de la vidéo qui m'a fait rire, j'en parle Ou alors juste la vidéo en globalité quand j'aime bien Si vraiment j'allais rajouter un truc ou donner une idée Après en général je regarde beaucoup les vidéos sans forcément laisser de commentaires Moi je l'utilise pour commenter des commentaires qui ont déjà été faits Donc donner mon avis sur des commentaires qui ont déjà été donnés Ou alors s'il y a une vidéo que j'aime pas et j'ai envie d'argumenter pourquoi je l'ai pas aimé Pour toi, la durée idéale d'une vidéo ? Bah c'est un teaser, mettez une minute, ça sera déjà bien assez Mais je pense que 10 minutes c'est ce qu'il y a de mieux Bah moi je fais des études, du coup j'ai pas trop le temps de regarder les vidéos Du coup je dirais en moyenne genre 6-5 minutes, un truc comme ça À 10 minutes parce qu'il y a la double monétisation T'as une génération ? Non Euh... J'en ai pas, j'en ai pas 30 minutes Entre 4 et 8 minutes, j'irais 10 minutes T'es plutôt pouce rouge ou plutôt pouce bleu ? Pouce bleu, vraiment que sur les vidéos que j'aime beaucoup pas Par exemple je vais aller voir une vidéo, je vais mettre un peu, je vais pas mettre de pouce bleu Pouce bleu Pouce comme ça Tu fais rien Ah tu mets pas de pouce ? Non Pouce bleu Pouce bleu Qu'est-ce que tu penses du placement de produits ? Il faut pour vivre ! C'est des hostiétés quoi donc ils en ont besoin quoi Après que ce soit bien fait, pas que ce soit le truc qui arrive comme ça, ban et on comprend pas Ça dépend si c'est bien fait ou pas, il y a des youtubeurs juste ils font la vidéo que autour du placement de produits Du coup on voit que ça, mais par exemple Amixem qui s'en sert pour faire des voyages ou des choses comme ça Bah je trouve ça bien parce qu'en fait on l'oublie donc c'est ce qu'il y a de mieux Je pense que c'est une très bonne chose, surtout si ils sont bien faits par exemple comme Amixem Mais sinon si c'est mal fait bah voilà c'est bof Bah c'est une façon commune autre de gagner sa vie quoi Les avantages de Youtube La liberté On rencontre du monde Être soi-même C'est beau C'est beau aussi Bah justement de rencontrer des personnes, d'évoluer dans un milieu, d'apprendre à créer du contenu et tout D'apprendre par soi-même surtout Bah ça évolue Bah parce que ça nous apprend des choses, par exemple sur la cuisine, sur des choses qu'on peut construire nous-mêmes C'est gratuit Bah une multitude de vidéos ouais Quels sont les inconvénients de Youtube ? Ouais il y a des critiques ou tout ça, je pense qu'il faut avoir un bon moral, un bon mental Bah il y a des gens après qui exposent trop leur vie privée et après ils s'en plaignent Et je pense que c'est ça, c'est la surexposition Quand on fait des vidéos sur Youtube par exemple, on a un partage public Et du coup ça c'est une mauvaise chose parce qu'on peut se faire stalker ou se suivre dans la rue et des choses comme ça Quels sont les dangers et risques de Youtube ? Exposer trop de choses personnelles, perdre la frontière intimité et pro Il y a des vidéos qui sont pas faites pour Youtube, il suffit juste d'un mauvais clic et tu peux tomber dessus Attention aux âges d'une personne qui a 10 ans, qu'en a 5, faire attention à sa fréquentation sur Youtube Youtube La télé c'est surtout avec mes parents alors que Youtube c'est seul dans mon coin et puis je préfère Youtube largement, je regarde pas souvent la télé, enfin j'ai même presque jamais regardé la télé du coup Youtube Youtube la télé c'est n'importe quoi Télé Oui je dirais plus Youtube que télé Pour moi Youtube C'est assez particulier, j'aime bien le cinéma donc la télé, les films qui passent m'intéressent Mais tout ce qui est le côté divertissement sur Youtube c'est quand même franchement plus intéressant Selon vous, il y a une limite d'âge pour aller sur Youtube ? Tout dépend, je sais pas si c'est un enfant qui va filmer des jeux vidéo, voilà si c'est le jeu vidéo ça peut passer quoi Si c'est le gamin qui va filmer sa vie privée avec ses parents voilà quoi, c'est peut-être un peu plus chaud quoi Qu'est-ce que tu penses de la limite d'âge pour aller sur Youtube ? Je pense qu'il y a très peu de gens qui le respectent, je sais pas ils devraient être plus rigoureux là-dessus Trouver un autre moyen, se débrouiller pour vraiment vérifier l'âge des gens Bah peut-être d'aller sur Youtube ok mais surtout les créateurs qui font des vidéos en dessous de l'âge de 13 ans Je trouve que c'est un petit peu, déjà c'est un peu malsain Faut attendre, faut prendre son temps et tout, pas besoin de faire des vidéos à 8 ans 13 ans c'est trop tôt, il n'y a pas de confiance de quoi que ce soit en fait Il y a des contenus de 3 ans, 4 ans, enfin tu prends des Youtubeurs comme Studio Bubble Tea, ils n'ont rien à faire dessus Attends pour toi t'es sur le sud ? Euh non, enfin je fais pas de vidéos c'est... T'as un compte ? Oui j'ai juste un compte Alors du coup t'as gratté ton âge ? Euh oui, bah comme 3 quarts des gens Si Youtube devenait payant, est-ce que tu continuerais d'y aller ? Ah des fois de ne pas regarder la télé, je préférerais mettre peut-être de l'argent avec quelque chose qui me divertit et que je peux regarder au moment où je veux Est-ce que tu veux surtout ? Non parce que j'ai demandé à mes parents déjà pour avoir un compte Netflix, ils m'ont dit non Je pense que c'est oui parce que c'est un peu comme Netflix Je pense qu'il y aurait toujours des moyens illégaux de rentrer sans payer Qu'est-ce que tu améliorerais sur Youtube ? Je mettrais plus en tendance des petits créateurs C'est souvent les mêmes gens en fait qu'on retrouve en tendance Bah juste des tendances qui des fois sont assez aléatoires Si tous les Youtubeurs partaient sur une autre plateforme, tu les suivrais ? S'ils restent sur une plateforme gratuite, ouais je les suivrais Ouais sûrement Bah oui Une personne, je pense que non mais s'il y a beaucoup de monde ? Bah moi oui, en fonction de... si j'aime le Youtubeur je le suivrais peu importe où il y arrive Bah si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, oui Au revoir les copains Et si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu Et si toi aussi tu veux participer à une vidéo et que tu habites en Angers Il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz